C'est l'objectif de ce colloque que de rassembler un certain nombre de travaux de chercheurs, d'enseigneurs-chercheurs qui travaillent sur la ville durable, de façon à pouvoir fournir des préconisations avec cette particularité d'un colloque comme le nôtre qui est d'abord de reposer sur un dialogue entre les chercheurs et les professionnels de la ville, les élus, les services des communes, bref de marier je dirais l'analyse académique avec la connaissance pratique du domaine urbain. Et puis une des particularités aussi c'est que les participants de ce colloque viennent de toutes les parties du monde, c'est-à-dire que nous pouvons disposer d'un échantillon de situations urbaines très divers, depuis des métropoles comme les grandes villes africaines en passant par des villes européennes ou des villes d'Asie, bref des villes ou des métropoles qui ont des histoires différentes, qui rencontrent des problèmes qui sont parfois communs mais qui sont aussi parfois différents, qui les traitent également de manière différente. Et donc c'est de cette diversité-là que nous allons aussi faire notre miel. Je crois que c'est un peu le rôle de ce genre de colloque qui est de... quand il y a bulle c'est de les crever, c'est de faire en sorte que des gens se rencontrent, discutent ensemble. D'autant que les enseignants-chercheurs ne sont pas extérieurs aux problèmes urbains parce que les universités sont dans les villes et quand on est universitaire dans une ville, on a des problèmes de transport, on a des problèmes de logement, on connaît toute la nature des problèmes urbains. Et donc d'une certaine façon, l'enseignant-chercheur est incité à travailler sur ces sujets-là, à la fois pour leur intérêt scientifique ou la spécialité de ce chercheur, mais aussi par leur vie personnelle, par les conditions de travail qu'ils connaissent. Et c'est ça qui est, je dirais, un petit peu l'originalité de ce colloque et de cette thématique. On n'est jamais assuré de rien, mais en tout cas nous ferons en sorte, comme pour les colloques précédents, qui ont été suivis de plans d'action dans les différents domaines que nous avons traités jusqu'ici. Donc c'est bien notre intention de poursuivre au-delà du colloque. Je dirais même qu'un colloque comme celui-là a intérêt que s'il est suivi d'action. Après, vous savez, l'avenir, il n'est jamais dit d'avance s'il se construit. Donc c'est nous, avec nos équipes, nos membres et puis aussi, vous voyez, le grand nombre de maires qui assistent, pas simplement sénégalais d'ailleurs, puisque nous avons la chance d'avoir des participants qui viennent d'autres parties du monde, de conduire ensemble ce programme d'action. Nous sommes en même temps très humbles. Nous savons très bien que ce n'est pas nous qui allons apporter toutes les solutions à des problèmes aussi majeurs, mais nous pouvons apporter notre pierre et c'est bien l'intention que nous avons.